Ce mercredi, trois jeunes hommes seront jugés devant le tribunal pour enfants d'Ajaccio. Ces derniers, qui contestent les faits, seront jugés pour agression homophobe. Ils sont accusés d'avoir tendu une embuscade en septembre 2023 à un quadragénaire via un site de rencontre cadre dans la restauration. Cet homme, que nous appellerons Michel, a tenu à témoigner. Regardez, il livre sa version des faits à Marie-François Stéphanie et Jennifer Capay. Cette agression, elle me conduit à quitter l'île. Il va quitter la Corse, anéanti après un guet-apens homophobe. Je fais partie de ces gens qui vont manifester quand l'occasion se présente pour pouvoir défendre les droits de tout à chacun. Et je partirai comme ça, une main devant, une main derrière, sans rien dire. Donc c'est pour ça que j'ai tenu à témoigner, même si ça me fait un peu peur. Malgré la peur, Michel, le prénom a été changé, cadre dans la restauration, a décidé de parler convaincu de l'importance de son témoignage. C'est douloureux. C'est douloureux, mais il faut le faire. Il faut le faire parce que je ne suis pas tout seul. Dans la nuit du 30 septembre 2023, Michel se lève pour consulter un site de rencontre homosexuelle. La discussion se noue avec un profil. Rendez-vous est donné sur un parking dans le centre-ville d'Ajaccio. Je me suis rendu au rendez-vous et j'arrive devant une résidence avec une barrière qui clôture le parking. Il y a un jeune homme à l'entrée de cette barrière. Je le rejoins. Il me confirme. Il me dit « c'est bien moi, c'est bien toi, machin ». Il me pousse dans le dos, violemment, et en criant « c'est bon les gars, allez-y ». Il y en a deux autres qui surgissent de je ne sais pas où, qui me sautent dessus et qui commencent à me rouer de coup en traitant de salpédé, de tapette. Je me défends, je hurle, je hurle très fort en disant « arrêtez, lâchez-moi ». Il y en a un qui me fait tomber à terre, je fais une balayette, je me relève et là il file, il détale, il s'en va. Je ne trouvais plus ma casquette, j'ai dit « mais tu vas aller chercher ta casquette ». C'est tout bête en fait comme raisonnement, mais je me suis dit « tu ne peux pas laisser ta casquette ». Et je suis revenu sur le lieu de l'agression et je prends la casquette, je la mets sur ma tête, je dis « mais mince, ce n'est pas ma casquette ». Et là je me rends compte en fait que c'est la casquette de l'un d'entre eux. C'est cette casquette qui va permettre de faire avancer l'enquête. Michel décide de porter plainte au commissariat, un policier lui annonce qu'une semaine auparavant, une agression semblable a eu lieu dans le même quartier. A partir des images de vidéosurveillance, les enquêteurs parviennent à identifier trois lycéens d'Ajaccio. Ils sont interpellés et confondus par l'ADN retrouvé sur la casquette. On a à un moment donné essayé de briser mon client et c'est ce qui se passe. Et ça ne se passe pas à Limoges, ça ne se passe pas dans les faubourgs parisiens, ça se passe à Ajaccio. Ça s'est passé et ça continuera à se passer. Parce que c'est un problème qui concerne toute la société. Dans une société, lorsqu'il y a une homophobie qui persiste, qui apparaît, et qui n'est l'objet d'aucune préoccupation, et bien à ce moment-là, c'est un danger. C'est aussi gangrénant pour une société que le racisme. Trois jeunes mineurs seront jugés le 2 octobre devant le tribunal pour enfants pour agression homophobe. Ils contestent les faits. Après le procès, Michel quittera définitivement la Corse.